On m'appelle M. Yves Dupland, il est là, M. Dupland. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de discuter avec lui. On peut l'applaudir, merci, merci d'applaudir. Madame Marie Pérez, il est là, Madame Pérez. Madame Pérez, elle est là. Et M. Bruno Brémont, il est là. Restez-vous. Je vais commencer avec Mme Pérez, celle qui est à côté de moi. Vous êtes en 1963, en métropole. Quand on a échangé et préparé un petit peu cet entretien, vous allez prendre le micro qui est juste en face de vous. Vous allez essayer de vous rapprocher un petit coup. Vous m'avez dit, j'ai absorbé tout ça pendant mon enfance. C'était tellement fort, c'était tellement présent. J'ai l'impression que j'avais été investi une mission, quelque part. À 4 ans, vous-même, vous vous êtes rebaptisé Anne-Marie la Désolée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Pourquoi Anne-Marie la Désolée ? C'était si lourd, cet héritage. Les parents ont déjà à cet âge-là, vous avez pris conscience de qui vous étiez, d'où vous veniez, quelque part, même si vous êtes née en France. De qui j'étais, ça m'a pris un long chemin. C'est d'ailleurs ma quête. Mais effectivement, moi, je suis née en 1963, en juillet. Mes parents sont arrivés en métropole en janvier 1963. Ils travaillaient tous les deux avec France. Ils ont attendu leur mutation jusqu'au mois de janvier. Donc, quelque part, j'ai été fabriquée en Algérie et je suis arrivée en métropole, dans le ventre de ma maman. Et contrairement à ce que j'ai appris assez tardivement, où il y a des familles où on ne parle plus de cette période-là, moi, dans ma famille, on en parle beaucoup et mon père en particulier, voilà, il était sous un choc émotionnel. Aujourd'hui, on dirait qu'il faisait une dépression qui n'a pas été détectée, pas soignée. Mais en tous les cas, il exprime, il verbalise énormément ses émotions. Il parle énormément de l'Algérie. Et donc, en tant qu'enfant, moi, j'ai fait l'éponge, j'ai absorbé tout ça. Ses amis étaient pieds noirs. Donc, j'ai vécu dans cet environnement-là. Je vous répète, on parle beaucoup de l'Algérie. Et donc, moi, sous le temps... J'ai l'impression que l'espagnol, il y a toujours quelqu'un de malin pour dire « Ah, mais toi, tu viens, t'es espagnol, on parle d'espagnol chez toi, etc. » Pas plus tard qu'il y a deux jours, ça m'a encore arrivé. Donc, voilà, j'ai absorbé tout ça. Et votre papa, il ne sent pas tout l'espagnol, lui. Il se sent vraiment français. Français ? Ces origines-là, pour lui, l'espagnol, ce n'est pas... Laissez la parler. Oui, mais je ne fais que ça. Merci, monsieur. Merci. Parce qu'on s'est déjà parlé. Voilà. Je vous remercie. Donc, oui, effectivement, moi, le temps, je me suis posé cette question. Française, pieds-noirs, espagnols, ce n'était pas clair dans ma tête. Très clairement, mon père, il ne se sent pas espagnol. Alors qu'il est né espagnol et que c'est son père qui a choisi pour lui la nationalité française. Mais lui, il est français. Et moi, j'ai compris que j'étais française. Point barre. Quand j'étais dans mon activité professionnelle, j'ai été travailler en Argentine, à Buenuzerre. Et je travaillais dans une société avec des Espagnols. Et là, j'ai clairement compris que moi, j'étais française. Ma culture, ma façon de penser, ma façon d'interagir, etc. C'est français. Ça ne fait pas de doute. Après, je suis méditerranéenne. Ça s'est clarifié dans ma tête à ce moment-là. Alors, cette notion d'héritage, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de transmettre ? Encore une fois, quand on a parlé, on me dit, c'est quoi l'héritage ? Effectivement, vous avez parlé à vos neveux, à vos nièces, etc. Vous êtes presque, on parlait des militants, des sympathisants. Vous êtes plutôt dans la partie militante, non ? Je me sens concernée, pour les raisons que j'ai expliquées précédemment. Je me sens concernée. Investie d'une mission, alors j'ai beaucoup cogité sur cette question, finalement, et pourquoi et comment, et qu'est-ce qui m'appartient, et qu'est-ce qui appartient à mes parents. Vous avez parlé, Madame, de réappropriation. J'ai beaucoup aimé ce terme. Qu'est-ce qui m'appartient ? En fait, ça m'appartient, c'est mon histoire aussi. Mais je ne l'ai pas vécu de la même façon. Moi, je le disais, mes enfants sont papiers noirs. Effectivement, c'est une question. Et je trouvais intéressant ce colloque pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on transmet, finalement ? Qu'est-ce qu'on transmet ? Alors, je vais revenir sur le terme de pionnier, parce que j'ai bien aimé aussi l'échange qu'on a eu sur cette question-là. Il y a un côté, effectivement, on réécrit l'histoire, il y a un côté un peu épopée. Un côté un peu épopée. C'est possible, on va y arriver. Il y a la notion du dépassement. Clairement, dans ma famille, et tout ce que je dis, c'est à titre personnel, parce qu'il y a autant d'histoires que le pied noir, il y a autant de vécu que le pied noir, que d'enfants de pied noir, parce qu'il y a des personnalités différentes, des psychologies différentes, etc. Mais dans ma famille, en tous les cas, il y a cette notion du dépassement, de l'épopée, de la réussite sociale, très clairement, du « il faut faire le mieux possible, il faut faire des choses nouvelles aussi ». C'est la question de faire bouger les lignes, faire avancer les choses. Ça, c'est très fort. Et puis, dans la transmission, il y a la transmission, vous le disiez, des rituels. La transmission, elle est essentielle. Par exemple, pour mes neveux et nièces, qui ont entre 10 et 20 ans, clairement, c'est culinaire. C'est culinaire. C'est culinaire, et c'est aussi un attachement, c'est réunion de famille, on part, on échange, c'est bon. Et je pense que ce qui restera, pour mes neveux et nièces, très clairement, c'est là-bas. Vous avez dit, je me sens à la définition de pourrisons de la famille. Ben, disons qu'à force d'avoir réfléchi au sujet, de quoi et comment et pourquoi et moi et tout ça, bon, bref, ouais, j'ai ce sentiment-là. Et moi, j'ai éprouvé le besoin d'aller toute seule en Algérie. Mes parents sont oubliés. J'ai éprouvé ce besoin-là. J'étais allée une fois avec eux. J'y suis allée toute seule il y a huit ans à peu près, sans leur dire. Parce que si je leur avais dit, Marie-Anne, mais non, mais n'y va pas, mais t'es folle, surtout il y a huit ans. Et quand je suis revenue, je leur ai raconté, j'ai montré les photos, etc. Et mon père a dit, à ce moment-là, alors que vraiment, il a été dans une éleveur profonde, il a été malade, il m'a dit, ouais, mais c'est fini. C'est fini. Et je me suis dit, ah ça y est, on passe à autre chose, c'est très chouette. Et comment il réagit justement sur le fait que vous êtes, vous, avec cette envie de cultiver cette histoire familiale, de transmettre, est-ce que, comment il réagit à ça ? Il est fier ? Bien sûr. Il est fier et... Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans une période aussi, on a tous ce sentiment-là, d'un manque d'objectivité générale sur ces sujets-là ? Est-ce qu'on fout, c'est un handicap, ou au contraire, une raison supplémentaire d'être encore plus contente, entre guillemets, c'est-à-dire, oui, bien sûr que cette histoire, elle n'est pas objective, en revanche, les histoires familiales, elles sont objectives, parce que c'est ça que nous avons envie de transmettre, ou c'est peut-être une certaine forme, même si la vérité n'existait pas, votre vérité, en tout cas, sur cette histoire-là. En fait, je suis dépositaire, parce qu'on est trois frères et sœurs, je suis l'aîné, ça joue dans ce que je suis en train de vous raconter, donc il me raconte à moi. Il raconte tout le temps à tout le monde, etc., mais il sent que moi, je comprends, que je vais mettre ça dans une histoire. Et mes deux et nièces, ils me posaient question à moi, ils viennent me voir, en me disant, mais pourquoi papy, il dit ça, et qu'est-ce qui s'est passé, pour mettre de l'histoire, historique, puisque lui, il raconte une histoire personnelle. Et mes parents, voilà, ils travaillaient à Air France, je suis dans une famille de petits commerçants, donc pas d'une famille d'intellectuels qui a été capable d'intellectualiser ce qui se passait, pas du tout dans une réflexion politique, une vision politique sur ce qui s'est passé. Donc, c'est leur vécu à eux. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de remettre des choses un peu, un peu d'équerre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pardon que j'ai un peu moins de matériaux pour vous poser des questions, parce qu'on ne s'est pas rencontrés. Par contre, pour prendre une réaction peut-être sur l'enquête de mon professeur, le professeur Kipol, quelque chose qui vous a parlé plus que d'autres ? Bonjour tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, déjà. Je suis content de m'avoir fait un long chemin d'être là aujourd'hui pour parler de cette mémoire de l'Algérie, des Pieds-Noirs, de ma mémoire. Et puis, j'ai adhéré tout de suite à cette enquête parce que je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé à travers, d'une part, les questions qui étaient orientées, qui étaient très précises. Et puis, je me suis également retrouvé dans cette tombe de l'exil. Pour ma part, en ce qui me concerne, je suis un enfant à la fois de décolonisation et en même temps, un enfant de Calu et de la Mitteranée. Mes parents sont en Algérie, mes grands-parents, mes arrières-parents, les aliens, à l'écouté de ma mère. Mon père, qui est toujours vivant aujourd'hui, qui a 90 ans, parle à la perfection de la langue arabe et de la langue cabine. Il m'a donné le don de la langue arabe. Et j'ai ensuite voyagé longtemps, de travailler longtemps dans les pays arabos-musulmans. Je suis allé en Algérie plusieurs fois, l'année dernière fois, en 2011, et je suis en lien aujourd'hui toujours avec des Algériens, avec des Harkis, avec des gens qui ont participé, qui étaient dans le FLN. Et je me cherche aussi à travers toute cette histoire. Parce que je suis né en France, je ne suis pas d'origine de Français né en France, je suis de parents nés en Algérie qui étaient des Français d'Algérie, qui n'est plus Françaises, qui sont Européens d'Algérie aujourd'hui. Comme demain pourrait l'être le caldoche. Donc ça veut dire que finalement on parlait de dérivalisation, je ne parlais pas de renoncer, ça veut dire que cet élément-là, il se poursuit de génération en génération. Finalement, vous êtes né en France, vous pouvez vous dire en territoire, même si j'ai une histoire familiale, en territoire, c'est la France, quelque part, non. Vous ne vous dites pas ça ? Et Mme Pérez-Hoche aussi la tête en disant effectivement, je n'ai pas de terre. Non, pas plus que je veux dire que l'immigré algérien qui aujourd'hui est né à Aix et va revendiquer l'Algérie. Je me retrouve un peu dans cette errance et j'ai bien aimé le terme que vous avez dit le coup de temps arrêté, le temps suspendu. Dans cette errance aujourd'hui, la force que l'on a nous les enfants, ceux qui en sont conscients, de ce drame comme les pieds noirs, qui n'est pas le même que les Arméniens mais que sur le point de vue exil, le mot est le même, c'est l'adaptation. Aujourd'hui, moi je peux avoir le don de m'adapter. Mon parcours professionnel m'a fait passer par différentes carrières et je me suis adapté. Mon père, ma grand-mère se sont évidemment adaptés, adaptés à la longueur, adaptés à la longueur de cabine. Donc je récupère le positif de ce mal-être que j'entretiens aussi, que j'ai aussi mais en même temps j'adore aller vers l'inconnu. C'est presque un mal-être qui est presque une richesse en quelque sorte. La richesse. Et alors sur l'héritage, est-ce que vous avez envie de transmettre à votre entourage ou aux générations futures en quelque sorte, par exemple, je ne sais pas si vous avez des enfants ou si vous n'avez pas. Donc là aussi, est-ce qu'il y a un questionnement de leur part ? Est-ce qu'il y a une... Oui, il y a beaucoup de questions. On n'a pas des enfants qui posent questions. Quand tu es jeune, comme bien sûr, on va sur le marché avec ton père, bien sûr, on se rend compte des Arabes. Donc, quand tu es jeune, je ne sais pas pareil. Les enfants, qu'est-ce qu'il en reste aussi, qu'est-ce que je traduis aussi aujourd'hui, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la cuisine, la Kenya, le couscous, le calamar. Vu l'heure qu'il est, peut-être que vous ne le faites, vous êtes un peu plus torturé un peu. Et on ne peut pas oublier non plus les messages. Alors, cet héritage, déjà, il passe par un héritage qui n'est pas connu sur place, mais qui est l'héritage de ce brassage qui était très fort à travers les... Chez moi, on est italien du côté de ma mère, donc les Maltais, les Italiens, les Juifs, les Arabes, il y a un méritage, un méritage qu'on ne trouve pas spécialement en France. Malgré tous ces traumatismes, ou peut-être à cause de ce traumatisme, on a le sentiment qu'il y a une fierté. Il y a une vraie fierté d'appartenance à l'Arab. On ne sait pas exactement une communauté. Il y a quelque chose qui est un moment de l'histoire, mais une histoire qui ne s'arrête pas. Moi, je suis très fier de l'origine qui est noire, je le revendique. Je ne vais pas cacher les choses, mais par an, pareil, quand ils sont rentrés, donc ils sont rentrés un peu après l'indépendance, presque un an après, il y a eu ce trou et ce vase où on enfouit les choses au fond. Mais mon père me dit toujours qu'on garde le meilleur. Donc, il parle de choses et d'autres éleveurs. De temps en temps, j'ai appris récemment qu'il avait une petite amoureuse en 44-45 qui était portugaise, une famille portugaise qui était âgée, et qui est partie, mais je ne sais plus comment, on va entrer en avion à pied, je suis parti au Portugal dans le Douro pendant dix jours essayer de concrétiser mon amour qui n'a pas marché. Donc, cette fierté, oui, je l'ai, parce que je pense qu'il faut être fier de ses origines, mais breton est fier de ses origines, l'Alzacien en est fier, pourquoi le Pien Noir ne serait pas fier de ses origines ? On n'est pas fier de la colonisation, et c'est qu'on peut l'être, mais la communauté n'est pour rien. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire par rapport aux Arméniens, où là vous êtes très forts, c'est que vous êtes très soudés. Les jeunes Pien Noir qui existent, ceux de 40, 50 ans, est-ce que demain, ils revendiqueront le passé de leurs parents ? C'est-à-dire que la question de la colonne, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou peut-être, comme moi aujourd'hui, à travers des... peut-être toujours des très ponctuels. Moi, je le revendiquerai dans ma famille, je le revendique quand je suis à table, quand je suis en train de discuter avec les gens, quand je suis en conférence, quand je suis ailleurs. Donc je parle et je revendique d'où je viens et où je vais et à quoi m'a servi cette adaptation due à l'exil. Est-ce que j'ai le sentiment aussi que ce travail-là de transmission, il passe super-dipole, vous le disiez, par les associations ? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ce travail qui va être avec l'inter-individuel, vous le disiez, en comparaison avec la communauté arménienne, ils sont très soudés et finalement, il n'y a pas ce sentiment, cette solidarité de la communauté pied noire, on ne la sentait pas et on le dit, est-ce que ça doit passer dans les associations pour être un vecteur plus efficace ? Je trouve qu'elle est moindre. Je trouve de moins de jeunes pieds noirs qui sont dans les associations d'anciens, d'une part parce que les clivages politiques sont là, d'une part parce que l'histoire de l'Algérie ne s'est pas arrêtée comme la Seconde Guerre mondiale où il y avait un ennemi qui était l'Allemagne nazie en 1945, c'était fini. En Algérie, qu'est-ce qu'il y a ? On arrête une histoire ou un point où il y a plusieurs problématiques. Aujourd'hui, on s'en parle de politique, il y a un FN qui a été dominant pendant 50 ans, moi j'ai souvent en Algérie, donc je le vois, et sur place, tout le monde n'est pas favorable à cette politique. Il y a des artis qui sont rentrés dans des conditions abominables. Il y a le traumatisme des pieds noirs qui est à parler, qui est à exister, qui est à exhorter qu'il faut parler. Donc, il y a beaucoup de choses à écrire, à dire. Je pense qu'il faut, effectivement, pour nous, passer par les associations, mais serons-nous beaucoup demain habilités ? Mais je pense qu'il faut aussi que l'on se penche dans des associations qui aillent vers le futur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier les plaies d'hier, parce que les plaies d'hier, c'est ce qui permet d'écrire le passé, c'est que le présent. Mais il faut aussi aller vers le futur. Aujourd'hui, je parle d'Europe et d'Algérie parce que je ne parle pas de français d'Algérie. Quand on parle de question, je suis d'origine européenne d'Algérie. Nous ne sommes plus français d'Algérie. Parce que nous sommes français de France par coutumas. Mais... Français de France par coutumas, c'est un petit attiré, c'est ça. On va prendre, je vous demande, désolé, on va essayer de manier les témoignages pour qu'ils puissent vraiment se dépasser. Juste une dernière question, monsieur Tuplant. Vous avez parlé de jeunes pieds noirs. Tout à l'heure, monsieur D'ailleurs, qui me levait la main, qui disait qu'il n'y a pas de jeunes pieds noirs, les enfants en pieds noirs ne sont pas des pieds noirs. Vous, vous dites... Non, non, moi je suis... Vous revendiquez cette... Alors je ne sais pas si c'est un statut, cette identité. Je ne sais pas, je revendique cette identité pour ne pas oublier la mémoire. Merci. Madame Thérèse, votre sentiment là aussi sur ces questions. Il y a quelque chose... Vous avez... Ils ont tous parlé de cuisine. C'est la seule chose qu'on doit transmettre. Est-ce qu'il n'y a pas cette espèce d'art de vivre aussi, de cette convivialité, ce sentiment qu'on retrouve, cette espèce d'ambiance qui n'est pas simplement due à des habitudes culinaires ? Est-ce que c'est la seule chose qu'il faut transmettre ? Non, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres choses à transmettre. Alors, il y a beaucoup plus que la cuisine à le transmettre, véritablement. Pour moi, le problème de l'identité s'est posé au moment où j'ai été en mesure de transmettre. Nous avons la chance d'avoir cinq enfants. Comment leur dire ? Et comme j'ai été élevée dans une présentation très contradictoire de cette histoire, j'ai commencé par dire à mes propres enfants « Je suis d'un pays qui n'existe plus. » L'Algérie dont vous parlez, elle n'existe pas pour moi. Et quand elle m'a été présentée, elle a été présentée soit avec ce relant de nostalgérie, c'est-à-dire avec toute cette histoire forcément belle, forcément imprégnée de vos réunions de famille, de la cuisine, de la convivialité, etc., entre le voisin, et en même temps, la honte profonde qui a imprégné mes parents, la honte profonde qui n'était pas dite mais qui était vécue puisqu'elle était surtout la distance entre le beau souvenir et la réalité de l'arrivée en France. Donc, en tant qu'enfant, l'identité a été tout de suite un problème parce que où est l'état civil quand on est pied noir ? Eh bien, il est à Nantes. Où sont les morts ? Eh bien, ils ne sont pas là. Donc, dès qu'on déjeune, on ne va pas au cimetière puisque les morts ne sont pas là. Les morts sont ailleurs. Donc, le rapport à l'histoire, le rapport à soi-même, le rapport à la terre, le rapport à la mère patrie parce que ceux qui sont nés en France c'est forcément les pathos dans les familles. Et finalement, c'est dit de façon sympathique avec un sourire mais ça veut quand même dire tu n'en es pas. Tu n'en es pas. Et ce qui, pour moi, a été le chemin d'un retour à une identité ou d'arriver à une identité, c'est la généalogie. C'est-à-dire dépasser le traumatisme de dire je suis d'un pays qui n'existe pas en assumant ce que j'avais reçu. Je crois en tant que parent qu'on ne transmet que ce dont on vit. et tant que ce dont on vit est imprégné de honte ou d'ignorance, on ne peut pas la transmetter. Est-ce que vous êtes vous avez créé une grande famille, vous avez beaucoup d'enfants. Qu'est-ce qu'ils recherchent aujourd'hui dans les discussions quand vous abordez ces sujets-là ? Est-ce qu'ils recherchent vraiment des racines ? Est-ce qu'ils recherchent des réponses à des questions justement sur leurs origines ? Comment vous verbalisez aussi ? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de... Est-ce que c'est fréquent des discussions chez vous sur ces questions-là ou c'est à des moments particuliers ou dans des occasions particulières ? Alors, la transmission par la généalogie me permet d'affermir les racines françaises de mes enfants dans un premier temps. Ça, c'est évident. Ensuite, ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, puisque ça ne peut pas être l'histoire qui me justifie, que ce soit au moins une approche qui soit un peu plus exacte. Ce matin, quelqu'un a parlé de l'histoire, science exacte, etc. Je... Quand c'est leur tour d'apprendre l'histoire de l'Algérie, qui est cet épisode douloureux pour nous de l'histoire de France, eh bien, je veille à regarder qu'est-ce qui est dit dans le manuel et à leur dire à quel point ça n'est qu'une partie de la réalité où c'est parfois le mensonge tout à l'heure. C'est ça, c'est de corriger, entre guillemets, ça me rendra, bien sûr. Mais nuancer, en tous les cas, apporter d'abord un ressort humain qui est indispensable parce qu'une histoire qu'on sait, c'est une histoire qu'on enracine dans le vécu, d'abord, enracinée dans la cuisine, mais aussi enracinée dans le vécu. Un enfant à qui on dit ben non, les autres vont sur les tombes mais toi tu ne peux pas aller parce que les morts ne sont pas là. Ah ben pourquoi les morts ne sont pas là ? Ils sont où ? Et pourquoi depuis le retour d'Algérie, pourquoi personne dans ma famille ne veut être enterrée en France ? Pourquoi tout le monde a choisi, dans la famille de ma maman par exemple, ma maman, quatre générations en Algérie, personne n'a choisi l'enterrement ? Tout le monde a choisi la crémation. Donc on a perdu la terre y compris jusque dans les corps. Voilà, on a perdu la terre et on a perdu la confiance en la mère patrie au point qu'on ne veut pas lui confier les corps. C'est très, c'est plus simple. C'est très, très, ça va très, très loin dans la transcription. Maintenant, si moi je ne vis pas, si moi je ne me forme pas grâce à des associations de généalogie, grâce aux associations qui collectent évidemment le CDHA, toutes les connaissances, si moi je n'apprends pas, alors je ne peux rien transmettre. Je vais transmettre quelques détails d'une mémoire blessée, mais ça, ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile au sens où ça ne génère pas de la vie. Et le parti fric a pris beaucoup, beaucoup de pieds noirs de dire, justement, il m'a dit, professeur Rippold, non, non, c'est fini, on n'en parle plus, black out, etc. Ça, ça ne vous a jamais, si j'ose dire par exemple l'expression, effleuré l'esprit en disant, finalement, je suis père, j'ai peut-être une fonction de protection, je vais protéger mes enfants. Finalement, cette histoire-là, est-ce que c'est, il y a du traumatisme, c'est quand même lourd à porter, est-ce que j'ai envie de leur transmettre ça ? Parce qu'il y a une forme de souffrance, il y a une forme de douleur qui persiste maintenant. Et il y a dans le silence, on le sait dans les silences de famille, il y a dans le silence une transmission. On transmet en creux un fantôme et quand on n'en parle pas, c'est bien pire, puisque l'enfant va habiller ce silence de tas de choses effrayantes. Alors, je ne transmets pas à mes enfants, je ne leur donne pas forcément, alors ils sont grands, la plupart, je ne leur donne pas accès aux images de Lina avec les images de cadavres, de tortures, etc. Mais leur dire, les inciter à lire, à former, à voir les films de Gilles Pérez, par exemple, tout ça, ça fait partie aussi d'une entrée dans une, je sais qu'il ne faut pas dire délité en histoire, mais en tous les cas, s'approprier une histoire particulière au travers de l'histoire collective, en essayant d'y mettre le moins d'affect possible, justement, pour ne pas l'entacher, inutilement. Merci beaucoup, beaucoup pour votre témoignage, on vous a voulu dire, même si vous avez été partagé au niveau de la fenêtre, en espèce, je vous en prie, que vous allez entendre. On est tout parti dans le télé, ça va vous donner la possibilité de poser beaucoup de questions. On termine ce témoignage avec Bruno Bréman. Bruno, vous m'avez dit, tout, ma famille est née en Algérie, sauf moi. Je disais que j'étais le premier à être née en France. Alors on peut dire quand même, quand on parle de traumatisme, votre famille a été très marquée, votre histoire familiale, vous avez eu un grand-père qui a été assassiné, un homme qui était commissaire divisionnaire, qui a participé au coup de jeu généraux, qui a été, un truc qui a été mis à la retrait, voilà, une histoire familiale, effectivement, très, très forte, et tout de suite, on a le sentiment que vous avez envie d'aborder aussi cette question, aussi sur un aspect, sur un aspect peut-être plus politique, vous avez dit, on est quand même quelque part souvent impacté encore aujourd'hui par cette histoire, y compris dans l'actualité. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là ? Alors déjà, bonjour à tous, rapidement, je suis né en 1966, de parenté de Quai Noir, effectivement, toute ma famille est née en Algérie, et donc moi, j'ai, non seulement mes parents sont nés en Algérie, mais toute ma famille, toute mon enfance, ça a été, ça a été, ça a été un environnement Quai Noir, donc ce que je vous disais au téléphone, c'était, moi finalement, je ne sais pas trop ce que c'est que d'être français-français, même si je me sens profondément français, parce que j'ai vécu à l'étranger pendant presque 20, 25 ans de ma vie, où j'ai défendu l'équipe de France, où je me sens profondément français, quand je suis rentré en France, j'étais enfant de Quai Noir. Alors, est-ce qu'on est Quai Noir ? Moi, je ne sais pas, après, je pense que c'est l'éducation qu'on en a qui fait qu'on est Quai Noir ou qu'on ne l'est pas, ou qu'on se dit qu'on l'est. Moi, mes parents, la cuisine, bien évidemment, c'est quelque chose qui est très ancré. Je ne me rappelle plus la question que vous m'avez posé, mais je ne suis pas. Non, la question, c'était de dire, parce qu'on en a pas mal incité là-dessus, mais je ne veux pas du tout que vous en mettez exclusivement là-dessus, c'est de dire, bon, finalement, moi je suis gêné aussi de cette amane-garde qu'on fait entre Pied Noir et Front National. Vous êtes plutôt, allez, on ne va pas parler d'outils, vous êtes plutôt une famille de gauche, c'est pas tabou. les parents sont là, alors attention ! Attention ! On n'est pas le... Non, 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 pas du tout. On est Moiti, Moiti, en fait. Ah, voilà. On est très mélangé. Oui, non, c'est vrai que ce qui est une gêne, c'est l'anagame qui est faite. Tout à fait. Je pense que c'est dommage, je pense que ça a terni l'image. Moi, je suis pareil, je me retrouvais un peu dans vos discours. Je le revendique quand on me pose la question d'où je suis. Je dis que je suis né à la tour de Parenthora. C'est la première chose que je dis. Donc, j'en suis très, très fier. Maintenant, je trouve qu'il y a les amalgames qui sont faits, qui sont très nocifs. Je pense que c'est dommage, que je pense qu'il faudrait plutôt... Moi, toute mon enfance, elle a été versée par l'histoire de ma mère sur la ferme, sur un peu les images que vous disiez, faits, presque, d'une terre que je ne connaîtrais pas. Bien qu'on a été en Algérie quand j'étais jeune, je me suis un peu fait des images aussi à moi-même. Mais je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il faut essayer de se concentrer. Moi, ce que je pense à mes enfants, c'est ça. Alors, j'ai la particularité que je ne suis pas marié avec une Française non plus. Et mes frères ne sont pas mariés avec des Françaises non plus. donc on n'est pas... Qu'est-ce qu'il faut et le voir, ça ? Je ne sais pas. Ça, c'est normal, mais on est tous... Alors, le dernier, elle est en France, mais elle est espagnole, d'origine espagnole. Donc, je suis sûr qu'il y a quelque part une raison, une corrélation qui fait que peut-être on s'est retrouvés mieux, on s'est mieux retrouvés dans d'autres communautés, dans d'autres nations qui fait qu'on s'est pas mis comme ça. Moi, c'est... Donc, j'ai beaucoup vu que l'étranger, je suis rentré en France il y a une dizaine d'années. Malgré ça, j'ai beaucoup travaillé avec l'étranger. C'est seulement que depuis très peu de temps où je suis vraiment redevenu très franco-français d'un point de vue géographique. et c'est là où je me suis rendu compte quand même qu'il y avait un gros travail de ma station. En fait, ce que je dis au téléphone aussi, c'est que j'ai appris assez tard dans ma vie que, on va dire, les traumatismes de l'Algérie française. Pour moi, c'était une belle histoire. Il n'y avait pas d'histoire, je ne me rappelle pas qu'on les racontait d'histoire dramatique. C'est uniquement au fur et à mesure que je l'ai apprise. Et vous avez une sorte de curiosité quand même sur ce sujet-là. C'est quelque chose qui vous tarroine un peu et vous me dites j'ai envie de le transmettre mais j'ai envie d'en savoir plus. Oui, et surtout, c'est... Mes enfants, ils sont dans une école britannique et on leur apprend la colonisation de façon complètement différente qu'on l'apprend aux enfants français. Et on perçoit... Les britanniques sont très dramatiques. Et ils voient la colonisation comme une partie de leur histoire, pas forcément comme une belle partie de leur histoire, mais ils voient ça comme une partie de leur histoire. Et ils présentent que ce soit l'Inde, le Vietnam, l'Indochine et l'Algérie parce que ça fait partie de sa même partie de l'histoire de façon complètement différente. Moi, je ne suis pas historien. Mais ce que j'en retire, c'est qu'ils ont un côté très froid et très factuel dans leur façon de présenter les choses qui n'est pas du tout ce que nous, on présente dans les manuels dans les manuels dans l'image française. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la période qu'on traverse, est-ce que c'est une bonne période au niveau des événements, au niveau de l'actualité politique, géopolitique ? Est-ce que c'est une bonne période dans ce monde pour transmettre ou est-ce que ça impacte justement cette histoire-là ? est-ce qu'il y a une forme de côté cyclique ? Est-ce que l'histoire des Pieds-Noirs n'est pas en train de remonter à la surface comme une forme pour certains d'ailleurs intellectuelle d'explication d'un certain nombre d'événements qu'on vit ? On leur laisse la responsabilité de cette causalité si j'ose dire. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne sais pas s'il y a une bonne période ou s'il y a une mauvaise période. Je pense qu'il faut profiter des moments pour essayer de faire perdurer quelque chose. ça peut être une bonne période parce que les gens ont bien parlé. Encore faut-il qu'ils en parlent correctement et que ce ne soit pas dénaturé. Et je pense qu'il faut que nous tous on participe justement à ce que ce ne soit pas dénaturé dans le côté exercice et le côté. Je ne sais pas si c'est une bonne période. C'est cette question sur ces événements. on traverse une période d'abord de changement très important au XXIe siècle et des événements internationaux qui se passent. Est-ce que cette histoire des pieds noirs elle retrouve une forme d'actualité mais est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle si j'ose dire en ce moment avec ce qui se passe parlant de ton ou pas autour du pot des questions de terrorisme est-ce qu'aujourd'hui ça aide à expliquer ça à transmettre l'histoire des pieds noirs ou au contraire est-ce qu'on est gêné par rapport à ça ou pas parlons un peu de la brutalité de la question mais elle est dans l'esprit de beaucoup de gens c'est compliqué on a vécu le terrorisme c'est pour ça que vous avez posé la question parce que faisons pas de termes les modes opératoires en fait sont les mêmes les modes opératoires sont les mêmes qu'il y a eu en Algérie au 54-62 donc ceux qui ont vécu cette période-là amènent de peau à en parler mon père était gendarme le 1er novembre 54 il a fait le premier PV lorsque l'instituteur Monroe est mort avec sa femme ainsi que le cahier le cahier des morts dans ses bras c'était un ancien commandant de l'armée française et il lui a dit protégez mes enfants vive la France donc après sur ces huit ans enfin ces huit ans passés il a connu effectivement un certain nombre de choses et quand on lit l'histoire quand on s'approprie l'histoire ce que je fais beaucoup sur le secteur de l'Algérie c'est très vaste pour comprendre comment fonctionnent socialement les sociétés aujourd'hui je cherche je trouve des albums des albums du tout par exemple je vais venir à la première question par exemple sur Stora et on voit les pêcheurs de Stora en train de travailler qui sont d'origine italienne donc ça nous permet de voir comment fonctionnaient sur une partie du secteur les Italiens qui étaient d'origine qui étaient pêcheurs les Espagnols qui étaient à Orang ont bué de café salé ensuite sur les modes opératoires de terrorisme ce sont les mêmes que la guerre d'Algérie ce sont les mêmes que j'ai pu vivre moi ce que je suis courti sur un certain nombre de théâtre d'opération quand j'étais militaire au Moyen-Orient qui étaient pratiqués en ce qui me concerne je ne suis pas surpris et l'histoire se répète merci pour ce témoignage est-ce qu'il y a des questions ? oui monsieur allez-y je vous remercie de l'occasion pour vous faire part d'une réflexion qui vous parlez très importante oui on va essayer de vous passer le micro je vois que la question tourne beaucoup autour de l'histoire il se trouve que je suis historien et que je travaille essentiellement sur les périodes de l'antiquité et du Moyen-Âge apparemment ça n'a aucun rapport avec l'Algérie pour moi ça a un rapport essentiel et je fais tout ce que je peux pour essayer d'obtenir votre attention l'attention des pieds noirs de tous les membres du CDHA pour voir en quoi cette question est fondamentale vous avez dit tout à l'heure et très justement qu'il fallait aussi regarder vers l'avenir vous avez employé cette exposition vous avez parfaitement raison vous tournez autour de la question de savoir si l'expérience algérienne a une incidence sur ce qui se passe au monde pour moi l'incidence elle est centrale elle est centrale pourquoi ? je voulais en parler avec le président Pérez parce que je préfère pouvoir vous le dire tout de suite n'est-ce pas l'histoire de l'Algérie française elle est finie il faut le comprendre vous avez tout ce que vous avez dit est très important tout ce que fait le CDHA est fondamental fondamental mais il faut se mettre à la tête que l'histoire de l'Algérie française elle est classée elle va entrer dans la véritable histoire dans la grande histoire elle n'y est pas encore donc ce qui se passe aujourd'hui met en évidence les incidences générales si vous voulez avec le web des migrants etc je n'insisterai pas je voudrais attirer votre attention surtout sur ce qu'a représenté ce qu'on aurait deux événements majeurs le premier c'est la conquête de l'Afrique du Nord que je n'appelle pas l'Algérie parce que le mot Algérie apparaît en 1830 on ne doit pas parler d'Algérie avant 1830 d'accord on va vous demander simplement de juste conclure et de poser votre audition pour que vous puissiez prendre votre audition et simplement ceci il ne faut pas perdre de vue que l'Afrique du Nord et en particulier Carthage vous avez dit c'est pas l'Algérie Carthage mais enfin c'est quand même l'Afrique du Nord ont été le coeur du christianisme de la chrétienté donc la conquête de l'Afrique du Nord par les rameaux musulmans est une catastrophe générale je ne peux pas développer je ne peux pas développer merci à vous allez on va passer à d'autres questions s'il y en a allez madame à qui on n'a pas donné de micro je reviens vers toi et monsieur Ripoll aussi qui veut qui veut intervenir et bien sûr nos témoins enfants peuvent réagir et répondre surtout aux questions parce que c'est vous qui allez répondre s'il y a des questions voilà bonjour merci beaucoup pour cette journée parce que j'étais venue chercher des réponses que je commence un petit peu à avoir je suis venue en 65 et grâce à l'étude qui nous a été présentée par monsieur Ripoll je sais maintenant que je fais en tant qu'héritière partie des héritiers de très grand traumatisme donc pour moi en fait je suis venue avec une question qui est de part en vécu y a-t-il un autre héritage que le drame à la piédoirité parce que dans ma famille il n'y a eu que ça d'abord le silence et que le drame et la haine donc c'est très lourd pour moi c'est pas du tout un héritage positif d'être piédoir parce que je n'en ai eu aucun témoignage de parmi d'avant on nous en a même pas parlé et donc j'ai essayé de voir ce que c'était avec le film d'Arcadie pour avoir une idée et donc ça impacte aussi la génération suivante mon fils qui a 15 ans nous avons déménagé du Vaucleuse au Bouches-du-Rhône et pour lui c'est un drame il a perdu sa terre il est nostalgique il refuse de s'intégrer pour moi cet héritage est absolument dramatique alors c'est un peu un appel au secours et heureusement grâce aux témoins ici présents de ma génération je note quelques réponses pour savoir comment transformer la chose et en plus visiblement j'ai pas eu chance ma mère ne cuisine pas il y a des bonnes recettes qui existent alors j'ai vu qu'il y avait des gens de ma génération qui étaient épanouis pour moi c'est une découverte totale et si on pouvait en dire plus s'il y en a vraiment je sais on va un peu les mettre sur le cul sur justement qu'est-ce qu'on peut transmettre de joyeux et de positif de cette histoire-là madame Pérez quand on là encore une fois c'est c'est non non mais je pense c'est intéressant parce que j'ai essayé de vous poser la question sur ce sujet-là en disant il n'y a pas que le traumatisme qu'on transmet qu'est-ce qu'on peut transmettre de joyeux aussi je pense en tout cas ma vision c'est que les pieds noirs d'Algérie ils avaient une terre magnifique et un art de vivre c'est ça la culture pour moi pieds noirs c'est un art de vivre et cet art de vivre alors moi j'ai vécu 35 ans à Paris avant de commencer à bouger et je ne suis que depuis 6 ans ici à Marseille et je comprends mieux c'est qu'un art de vivre et en fait c'est une culture méditerranéenne je partage complètement ce que vous avez dit ce melting pot moi je suis très à l'aise avec des personnes de confession juive ou quand je vais en Afrique du Nord ou dans le reste de la Méditerranée je suis chez moi c'est un art de vivre ce qui est joyeux c'est ça et donc je vous invite à lire un livre que j'adore mais Père Camus on en a beaucoup parlé c'est un prix Nobel pour ne pas se priver c'est l'été c'est l'été et je pense qu'il y a une sensualité je pense qu'il y a même la beauté la beauté simple des paysages du soleil de la lumière de la mer ça c'est joyeux et c'est puissant parce que ça nous nourrit enfin en tout cas personne moi ça me nourrit je sais que là où je vais être bien ça va être ici au soleil je suis méditerranéenne à la mer il y a aussi la dimension des campagnes qui était très présente ça c'est joyeux et cet art de vivre cet art de se retrouver en famille de se soutenir quand il y en a un qui a un problème on se rassemble vous parlez du rassemblement le rassemblement c'est de se soutenir aussi et ça c'est fort en tout cas c'est ce que moi je dis et il y a une phrase de Camus que j'aime beaucoup qui est je découvrais enfin qu'il y avait en moi un été invincible et là je ressens la force que ça réagit et le enfin c'est qu'à un moment donné derrière le drame qui est une étape c'est une étape mais derrière ça il y a deux choses il y a cette force cette art de vivre qui nous aide à la résilience à dépasser ça une espèce d'optimisme de raison de quelque sorte et ce que vous disiez monsieur Ripolle ce matin en disant on sait que c'est possible de repartir à zéro c'est toujours possible c'est toujours possible de repartir et cet art de vivre cette collégialité ce collectif un vécu personnel et chacun a vécu ça différemment je veux dire aussi c'est ni bien ni pas bien on fait tout ce qu'on peut on fait tout ce qu'on peut je crois aussi qu'il y a deux choses que notre garçon peut apprendre d'abord que toutes les civilisations disparaissent il faut acter ça assez rapidement et qu'il ne faut pas avoir peur de cette disparition et vous en tant que mère vous dire pourquoi est-ce que mon enfant connait plus de choses sur l'Egypte des pharaons que sur l'Algérie de nos pères voilà pourquoi ? parce qu'il n'y a pas une transmission alors s'il est trop petit si vous ne pouvez pas transmettre ce dont vous avez honte si ce n'est pas encore possible pour vous de parler il faut au moins donner des exemples de vie et le plus humble des colons le plus humble des arrivants en Algérie est un exemple s'enfuir de la misère des slaves et recommencer en Algérie et partir d'Algérie et recommencer en France c'est montrer la forme la plus élevée de la vie c'est-à-dire l'adaptation vivre c'est s'adapter vivre c'est transmettre la part qui vous revient maintenant c'est la transmission transmettez que l'adaptation est toujours possible c'est un mieux vers lequel tous nous devons tendre y compter notre version merci je vous invite à vous parler à monsieur oui il y a un mot qui n'a pas été prononcé dans mon tiers de transmission pour moi il est fondamental ce sont les valeurs parce que étant des minoritaires dans un pays nous avions des obligations de bonne tenue et je pense j'ai la faiblesse de penser que nous avons formé des valeurs qui sont en grande partie supérieures à celles que l'on a en France et l'exemple qu'on a pu donner à nos enfants est fondamental dans la transmission merci on a avancé parce qu'à côté de la cuisine on a finalement cette capacité de résilience cette capacité d'adaptation et de vaincre les démons on va passer le micro parce que je crois qu'il voulait intervenir ou commenter non je voudrais juste rebondir sur une question que vous avez posée à peu d'un moment sur est-ce que c'est une période favorable je voudrais poser la question dans le domaine de l'argonie comment les systèmes n'évoluent pas vénèrement il faut en prendre connaissance conscience et donc nous dire dans votre histoire comment quels sont les grandes mythes de force qui fait qu'il s'est passé à des moments des choses importantes je pense véritablement je crois que vraiment plus en avance on va dire dans la raison je crois qu'il y a eu la refondation j'en ai parlé du collectif extrêmement important qui a été une armature si vous voulez voyez qui ont permis même au sujet en proie à l'échange remont disons de s'appuyer sur ce collectif il ne faut pas oublier il y a cet aspect il ne faut pas oublier quand même que les exilés orphelins par exemple l'église arménienne ou d'autres institutions ont tenté de marier entre les orphelins c'est à dire de ne pas si vous voulez les laisser dans la solitude orpheline si je puis dire il y a eu d'autres pratiques sociales extrêmement importantes dans lesquelles est intervenue l'église l'église a joué un rôle important il y a eu ça et dans cette refondation du collectif aussi il y a eu des événements politiques en France le terrorisme de 1975 bon où c'est apparu en même temps dans nos terroristes des années 75 on va dire ce concept dont je parlais d'arménité qu'est-ce qu'être arménien pourquoi comment etc comment refonder le principe organisateur de la communauté quel est-il il est politique il est religieux quel est ce principe organisateur en exil de diaspora en diaspora il faut le refonder donc il y a eu une partie politique il y a eu l'église il y a eu des tensions entre eux etc et il y a eu ce terrorisme des années 75 suite à un groupe de militants extrémistes qui ont voulu par la violence répondre à la violence du déni par la Turquie par la violence et ces années 75 85 d'apparition d'un terrorisme arménien sur la scène internationale a véritablement été il faut le dire quand même ça a été un fait de paille d'accord mais à comment c'est un déclencheur un déclencheur identitaire voilà est-ce que vous pensez question alors peut-être à l'assistance et puis à nos amis témoins que justement ce travail de transmission ça peut être finalement un outil un vecteur de recohésion de cette communauté pied-noir finalement une espèce de mission collective qui pourrait peut-être encore reçouder à faveur des associations entre autres la communauté selon vous je pourrais dire quelque chose bien sûr je pense que toute communauté nécessite l'existence d'un principe organisateur bon en tant que ottoman les systèmes des mille des communautés arméniennes étaient gérés par le religieux bon enfin c'est l'idée d'un principe organisateur je ne sais pas si je l'ai assez je voulais dire par rapport à ça que je pense que je vous demande excusez-moi allez-y monsieur bon je pense qu'aujourd'hui vous avez beaucoup d'associations qui sont des associations de gens qui sont en Algérie et moi j'ai juste découvert il n'y a pas très très longtemps que finalement même sur la départ j'ai eu nous ont fait partie je commence à faire partie ces associations alors je ne dis pas beaucoup parce que je n'ai pas trop le temps mais je pense qu'il faudrait que ces associations soient beaucoup plus communicatives vers justement les enfants les petits-enfants parce que je pense que c'est à travers ça qu'on arrivera à continuer à faire faire vivre la mémoire de nos grands-parents et nos grands-parents etc. et c'est en évitant de s'enfermer sur de toute façon ça ne les intéresse pas parce que je pense que c'est pas vrai moi j'ai trois frères un bien vous dit ça ne les intéresse pas mais je ne suis pas sûr peut-être que c'est parce que je suis le plus âgé et que je commence à réaliser que mes enfants vieillissent et qu'il faut que je leur fasse aussi cette transmission que ça m'intéresse plus mais je pense que si votre génération encore tous des gens qui sont en Algérie ne font pas cette transmission-là ben ça ne sera pas voilà et je pense qu'il faut le réaliser oui je voulais simplement préciser parce que ça paraît important même pour votre cas c'est au niveau de ce principe organisateur dont je parlais que ce soit véhiculé par l'église ou par l'église ils se sont accueillis sur quelque chose d'extrêmement important qu'on retrouve dans la diaspora juive aussi c'est le mythe du retour et vraiment je souhaite c'est la question du mythe du retour à distinguer du retour réel c'est ça l'on veut vous avez bien parlé du mythe est-ce qu'il fonctionne ou sans doute comme cas vous avez la réponse vous vous êtes concentré encore les deux restes cinq minutes avant d'aller déjeter je crois que vous vous êtes vous êtes absolument impossible et contenu notamment de l'évolution d'Algérie un retour en Tunisie est aujourd'hui possible un retour au Maroc est aujourd'hui possible en Algérie actuellement donc ce retour paraît totalement impossible alors puisque je suis d'accord il faut qu'il y ait un retour quelque part puisque ça ne peut pas se faire pour le moment sur quelque chose de bien tangible nous avons que ce retour sur vous-même en gardant le traumatisme il est important mais en le dépassant et en faisant autre chose comme vous le faites alors on prend encore une ou deux questions il y a des doigts qui se lèvent là-bas monsieur on va essayer de ramener le micro quelque part déjà il y a le monsieur qui me met la main depuis un petit moment là-bas pardon j'essaie de donner la parole à ceux qui l'ont pas prise déjà c'est un critère qui n'est pas le meilleur je réponds ce qu'a dit madame sur la généalogie la généalogie elle présente plusieurs avantages pour identifier exactement qu'elles étaient nos prédécesseurs en Algérie mais aussi au-delà de l'Algérie c'est-à-dire en Espagne en Italie en France en Provence etc et la généalogie est quelque chose qui intéresse beaucoup les jeunes et je crois que c'est un moyen détourné de les intéresser à notre passé donc je pense qu'il serait intéressant que chacun d'entre nous s'emploie à faire cette généalogie elle l'a documentée au cas possible afin de pouvoir la transmettre et certains qui ne sont pas nos enfants ce sont nos petits-enfants qui s'en entendent merci on peut prendre encore une ou deux questions on est à peu près encore dans les années monsieur Labat qui n'avait pas pris la parole je crois qu'il avait le doigt dernière voilà merci monsieur parlez bien dans le micro parlez bien dans le micro parlez bien dans le micro on est à Oran d'origine asacienne les parents sont des ailleurs j'entends pas j'entends pas j'entends rien allez-y parlez il faut le marier voilà il faut le marier c'est un moment que je crois oui donc je suis André je suis en en 1950 deux familles asaciennes arrivées en 1852 et donc je fais un film à la demande de mes proches en tant que deux générations allaient disparaître un jour sur ce qui s'appelle l'état d'immigration on se rend compte que je me croyais asacien mais avant la guerre de 30 ans j'étais suédois et que c'était des terres finalement de passage dans l'Atlas que l'Asie et je dirais par rapport tout ce qui s'est dit je ne sais pas pour un autre on a une chose c'est que dans les personnes déjà pas privées de vie qu'on était à ma famille il y a mes enfants mes neveux les messes etc donc les générations des personnes qui vont se faire sur le on a des petits enfants et des générations et ce qui est ressorti pour faire très court c'est la question qui a été posée par Écoutan tout à l'heure qui consiste à dire on a le droit de mémoire mais finalement ce qui est important est-ce que les valeurs peuvent décider la cuisine les sépionniers quelles sont les clés que l'on peut donner pour l'avenir parce que finalement si on reste sur un droit de mémoire il y a aussi important ce qui est pour nous la pérennité des associations je pense qu'une des clés et c'est ceux qui étaient demandés d'enfin par beaucoup de mes intervenants déjà qui sont derrière nous et derrière notre génération c'est de dire quelles sont les clés pour l'avenir de ce que vous avez vécu et donc je pense qu'il y a une petite clé de regarder le statut un peu de l'association de créer des histoires et je pense qu'il y a peut-être à regarder au-delà de l'histoire comment on peut construire l'avenir à partir des valeurs qu'on a vécues merci allez une dernière question il y a le monsieur qui était devant qui ne voulait pas se poser des questions tout à l'heure mais voyez je ne sais pas que je n'ai pas l'enquillé je veux toujours la parenthèse vous de quoi ? monsieur monsieur il y avait une question à poser non une idée on a beaucoup évoqué normalement on a évoqué très normalement Albert Camus je crois que à côté de lui il faut parler des autres les roulois etc on le connait Emmanuel Robles et c'est à travers cette autre culture parce que notre culture il y a une deux écoles algériennes mais la dernière celle qui est née dans la librairie les vraies richesses des non-Charlots or si je dis ça maintenant ce n'est pas uniquement des connaissances c'est parce que un ou deux livres ont été publiés récemment on va dire récemment par des auteurs algériens il y a la contre-enquête de Camus donc Camus 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 et encore plus récemment un livre par une écrivaine n'est-ce pas algérienne sur les vraies richesses donc à l'époque je l'ai acheté à faire lire à nos enfants c'est ça je ne l'ai pas je ne l'ai pas encore lu mais d'après les commentaires que j'ai lu c'est donc tout un mixage entre l'histoire de ces écrivains de Pieds Noirs d'avant les années 30 et puis ensuite 40 notamment ça démarre dans les années 30 de Charas bien sûr à l'EG et je pense que c'est évoquer ça c'est tout de même un signe de on va dire de pérennité mais écoutez c'est sur ce conseil culturel c'est monsieur qu'on va on va clôturer le débat de cette lecture je voulais juste dire une petite chose en ce qui concerne le Cap Pénoir je pense que le Cap Pénoir ça repose beaucoup de particularités son accent l'accent Pénoir je ne l'ai pas sous Marseille ou celui de Cassis ni celui de Nice c'est son accent dans son hablet dans sa façon de vivre dans son hospitalité dans sa cuisine je reviens un peu après la cuisine et dans son adaptation et je veux finir juste par ça avec Ahmed qui est un des pères dans la Revolução Algérie et Kabil lui-même exclut 30 ans du parti d'Algérie a dit il y a une dizaine d'années en vidant l'Algérie des pieds noirs je parle bien des pieds noirs mais pas des Français métropoles nous avons perdu et eux et nous notre identité sociale merci 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 merci